On ne peut pas. Si on le fait, si on ne le teste pas suffisamment, on va au-delà, au-devant d'une catastrophe. On aura des gens qui vont mourir. Pour cette vidéo, un sujet dont je sais qu'il est sensible, et il est d'autant plus sensible que les vidéos sur YouTube qui le reprennent, ou qui en général l'abordent, risquent très sérieusement la destruction de leur chaîne. Vous savez que je ne suis pas YouTuber, je n'ai pas l'intention de l'être. Vous me suivez parce que vous connaissiez mes conférences auparavant, et mon travail en général, mes livres et mes cours en ligne. Mais je ne suis pas YouTuber, vraiment pas. Ça fait que je peux me permettre d'aborder ce genre de sujet, bien entendu, en respectant toutefois les règles actuelles de Google, qui précise par ailleurs qu'il est impossible et interdit de critiquer les politiques de santé publique dans n'importe quel pays. Ça signifie que je n'ai en aucun cas le droit de vous dire que la politique de santé publique française est mauvaise, voire très mauvaise. Je n'ai en aucun cas le droit de vous faire ce genre de déclaration. Je vais donc me contenter de rappeler quelques faits, et puis aussi de vulgariser des éléments importants de la sociologie des sciences, de la sociologie académique, on l'a vu dans la crise de la Covid-19, et puis de politiques de santé publique générales, sans parler en particulier de la France ou d'autres pays qui ont été critiqués par ailleurs dans la presse, ce qu'il est possible de rapporter dans cette vidéo. Le sujet des vaccins, en général, est tellement caricaturé aujourd'hui qu'on essaie de limiter à deux camps, les vax et les anti-vax. À chaque fois qu'on fait une telle limitation, bien entendu, on ne fait plus ni de science, ni de sociologie, ni de médecine, ni de politique, ni de santé publique. Le débat ne peut pas être, évidemment, limité à ces deux catégories aussi tragiques l'une que l'autre. Il doit être limité à la science reproductible, c'est-à-dire à ce qui fonctionne et à ce qui est démontré, fonctionné. En matière de virologie, vous pourrez penser que la nature est bien faite. En général, dans les trois critères fondamentaux des virus, on n'en connaît aucun qui est les trois à la fois. Alors les trois critères fondamentaux des virus en matière de santé publique, c'est leur létalité, leur capacité à muter et leur contagiosité. Et nous n'avons pas de virus qui soit à la fois très létal, très contagieux et qui mute énormément. Nous n'avons pas de coup du chapeau, il n'y a pas de hat-trick des virus. On a des virus qui sont très létaux, comme la variole, mais qui ne mute pas énormément, comme la grippe. Ou comme le SRAS-CoV-2, qui mute énormément. On a des virus qui sont mortels à terme, comme le VIH, et qui mute beaucoup, mais qui ne sont pas très contagieux. Le VIH n'est pas manuporté ou aéroporté. D'ailleurs, Lady Di, à l'époque, avait bien voulu le montrer au monde entier, que le VIH n'était pas manuporté. Elle avait touché des patients séropositifs pour bien le montrer. On n'a pas donc de, j'insiste, de coup du chapeau dans les virus. C'est tant mieux. Cela dit, vous pouvez être à peu près certain que la recherche militaire sur les virus de synthèse, bien entendu, que cette recherche existe. Vous savez aussi que, contrairement à ce qu'il a pu être dit, la piste d'un virus de synthèse reste envisageable. Cela a été évoqué par tout un tas de journaux et de scientifiques sérieux, même si au début, évidemment, le simple fait d'évoquer cette piste était considéré comme farfelu. Et de la même manière, on essayait de rejeter les gens qui cherchaient simplement la vérité en la matière dans la catégorie des types qui se mettent des feuilles de papier aluminium sur la tête pour ne pas se faire contrôler par les aliens. Et la caricature est toujours une façon de détruire tout débat. Mais évidemment, le chercheur de vérité authentique va aller au-delà et sait aller au-delà des réflexes conditionnés, qui sont principalement le problème essentiel dans toute discussion sur la politique vaccinale, l'intérêt d'une politique optimale, qu'elle soit vaccinale ou non, une politique de santé publique sérieuse. Son plus gros ennemi, c'est la réaction caricaturée, la réaction conditionnée. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton d'une personne et se déclenche un ensemble de réactions conditionnées qu'elle a apprises à l'école ou au contact de ses pairs. Pour moi, c'est l'exemple même des no-fake-made. Les no-fake-made sont devenus des machines qui ont des comportements totalement conditionnés, des comportements de meute, on l'a vu, avec tout un tas de personnes. Je salue au passage l'un d'entre eux, qui ne me porte pas dans son cœur certes, mais dont je salue l'intégrité intellectuelle pour cette partie-là. Quand il s'est rendu compte, ce monsieur, que les no-fake-made étaient bien entendu liés à différents groupes d'intérêts pharmaceutiques, eh bien il a décidé d'en quitter la filiation. Il s'agit de l'écrivain Christian Lehmann, et généraliste par ailleurs. Je ne le soutiens évidemment pas quand il a lancé cette histoire complètement dingue des factures dans Libération, mais ça ne m'empêche pas de faire la part des choses concernant le fait qu'il a eu l'intégrité intellectuelle, bien sûr de garder ses positions, mais au moins de n'avoir aucun conflit d'intérêts. Au passage, c'était la raison pour laquelle j'avais débattu avec Laurent Alexandre. Laurent Alexandre a les positions qu'il a, mais il n'a pas de conflit d'intérêts. Contrairement à Gilbert Deray, à Karine Lacombe, à tout un tas de personnes, il ne prend pas les positions qu'il a de façon concomitante au fait d'avoir été rémunéré par différents acteurs pharmaceutiques dont les intérêts ne sont pas forcément ceux de la science actuelle. On l'a vu avec le lancé de Guet, on l'a vu avec d'autres cas. Donc, je n'ai aucun problème à débattre avec des gens qui n'ont pas du tout la même opinion que moi quand ils n'ont pas de conflit d'intérêts. Évidemment, quand ils en ont et qu'ils ne les déclarent pas, pour moi, ces personnes ne méritent pas même de débattre, ils ne méritent absolument pas que je cite leur nom ou que je leur réponde. Donc, en matière de santé publique, la vaccination n'est pas la façon la plus systématique de lutter contre un virus, contrairement à ce que l'on croit. Par exemple, moi, j'ai été vacciné contre la grippe. Influenza, les virus de la grippe, il y en a évidemment une très grande diversité, mute énormément. Et il est rare d'avoir un influenza, en fait, qui a les trois à la fois. Alors, quand je vous ai dit qu'on n'a pas de coup du chapeau dans les virus, on l'a eu une fois avec un variant, la grippe espagnole, la grippe dite espagnole. Vous savez comment ça se passe. On attribue toujours ça à un groupe ethnique ou à quelqu'un. Mais en tout cas, comme on a eu un Chinese virus, bon, en l'occurrence, effectivement, le SRAS-CoV-2 est bien né à Wuhan. Qu'il soit un virus de synthèse ou pas, c'est là-bas qu'il est né, en tout cas. Mais la grippe espagnole pourrait être le seul candidat dans l'histoire au coup du chapeau de la létalité, de la contagiosité et de la mutabilité. Même si, en réalité, ce variant, puisque c'était qu'un seul variant, ce variant aurait sans doute pu faire l'objet d'une vaccination. C'est juste qu'il a été beaucoup trop foudroyant pour qu'on ait le temps d'envisager de créer un vaccin à partir de lui. Alors, la vaccination, d'où ça vient ? On pense qu'on associe ça souvent à Pasteur. C'est vrai que Pasteur a fait énormément pour défendre la vaccination, en particulier contre le virus de la rage, qui n'avait donc pas le coup du chapeau. Il ne mutait pas et il ne mute toujours pas énormément. C'est bien pour ça qu'on a pu éradiquer la rage, d'ailleurs, comme on a pu éradiquer la variole et la poliomyélite. Mais, en réalité, la vaccination pourrait être attribuée aux Chinois. Et je pense que c'est au XVIIe siècle qu'on commence à voir des cas où on fait des préparations à partir de pus de patients qui sont morts de la variole et qu'on inocule, oui, réellement des patients avec, pour les protéger. C'est Genère, en Occident, en Europe, qui va se rendre compte que les filles de ferme ont la réputation d'être belles parce qu'elles n'ont pas les marques de la variole sur le visage. Et il se rend compte que l'exposition à la variole bovine, qui est beaucoup moins dangereuse et qui n'est pas mortelle, les protège de la variole humaine. Et pour tester son hypothèse, bien sûr, on est encore au temps, même si, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, où on a eu ce grand chercheur qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert que les origines de l'ulcère à l'estomac étaient bien dues à une bactérie, hélicobactère pylori. Il en a bu une fiole pour bien montrer qu'il avait raison. Évidemment, j'ai toujours un grand respect pour ces chercheurs-là qui sont l'exception absolue, qui ont du skin in the game et Genère s'est inoculé lui-même sa vaccine. Et c'est de là que ça vient, donc, la vache, la vaccine. Donc, le vaccin, c'est une technologie très sérieuse. Beaucoup trop sérieuse pour être limitée à ce que voudraient vous en présenter certaines compagnies pharmaceutiques qui savent que le vaccin n'est pas pour elles une solution thérapeutique ou une solution dans une pandémie, mais un abonnement. Et c'est ça l'horreur, si vous voulez, de l'aspect financier de la vaccination qu'on n'ose jamais aborder. Et c'est exactement comme un aspect que l'on n'osait jamais aborder dans la manipulation génétique qui était l'aspect financier et géopolitique. On a le même problème avec les vaccins aujourd'hui dans le débat public qu'on avait avec les OGM dans les années 90. C'est-à-dire qu'on ne posait pas les seules et importantes questions la dimension financière et la dimension géopolitique. Et oui, quand on a trois ou quatre organisations dans le monde, Monsanto en tête, bien entendu, à l'époque et encore aujourd'hui, qui possèdent plus de 90%, en fait plus de 95% des brevets sur les semences génétiquement modifiées. Il est là, le problème. L'aspect géopolitique. Comment il est possible d'affamer des pays entiers, de les contrôler ? Parce que oui, si vous contrôlez l'énergie, vous contrôlez les pays. Si vous contrôlez la nourriture, vous contrôlez les pays. Si vous contrôlez le capital, vous contrôlez les pays. On a ce journaliste allemand que je salue et dont j'ai enseigné certains des ouvrages, notamment Un siècle de guerre, William Engdahl, qui vit à Francfort, qui avait fait une étude tout à fait approfondie, les graines de la destruction, sur la dimension géopolitique des semences OGM. Cette dimension-là n'était jamais abordée. Et de la même façon, dans la vaccination, on n'aborde jamais les aspects financiers et oui aussi les aspects géopolitiques. Par exemple, comme je vous le disais, moi j'ai été vacciné contre la grippe. Et j'ai quand même contracté la grippe l'année de ma vaccination. Et c'est ça, bien sûr, qui m'a amené à m'intéresser aux aspects géopolitiques et bien sûr scientifiques aussi des vaccins, puisque je suis au départ biologiste puis cognitiviste de formation. Au passage, pour tous les complotistes qui avaient élaboré les théories les plus farfelues là-dessus, ça y est, ma thèse, qui était sous embargo industriel pendant 5 ans parce qu'elle présentait des technologies bien trop sérieuses pour être publiées immédiatement, est enfin disponible en ligne. Salut les haters ! Et elle souligne, bien entendu, que je suis docteur de l'école polytechnique pour l'école polytechnique qui a vraiment une addiction sérieuse aux mensonges. Mais fermons cette parenthèse. Alors étant biologiste et cognitiviste de formation, je me suis intéressé à cela mais je l'ai vécu aussi dans ma chaire. Une année, j'ai été vacciné contre la grippe et malgré cela, j'ai contracté la grippe. Pourquoi ? Parce que la vaccination contre la grippe ne vous garantit absolument pas de ne pas la contracter dans l'année de votre vaccination. Absolument pas ! Aucun médecin, aucun virologue ne peut vous dire que le vaccin contre la grippe est une garantie de ne pas la contracter dans l'année de votre vaccination. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui le monde voyage. C'est intéressant le vaccin contre la grippe dans certains cas pour des personnes et des populations qui ne voyagent pas beaucoup, qui ne s'exposent pas à des personnes qui voyagent beaucoup, qui ne sont donc pas proches d'aéroports ou de gens qui voyagent énormément, en particulier à l'international. Mais moi, étant conférencier et consultant international, aujourd'hui comme à l'époque où j'avais été vacciné, ça n'a pas raté, je l'ai contracté parce que je voyageais en Chine et que je me suis pris un variant qui n'était pas couvert par ce vaccin. Et ça, c'est une réalité scientifique. Elle est anecdotique en ce qui me concerne, mais elle est scientifiquement générale. Bien entendu, pour un virus qui mute autant que les classes de virus influenza, bien entendu, la vaccination n'est pas une garantie du tout contre tous les variants. Eh bien, scoop, évidemment, les vaccins contre le SRAS-CoV-2 ne peuvent pas vous protéger de tous les variants. C'est reconnu scientifiquement, c'est porté sur les notices. Ça a des conséquences, bien sûr, en termes d'information du public assez essentielles. C'est-à-dire que quiconque arriverait en vous disant il faut un passeport vaccinal pour vous protéger définitivement du coronavirus, en tout cas du syndrome respiratoire aiguë sévère qu'implique le SRAS-CoV-2, vous mentirez. vous ne vous représenterez pas la vérité telle qu'elle est. C'est un virus qui a une variabilité exceptionnelle au niveau des virus de la grippe, en conséquence de quoi se vacciner contre lui est extraordinairement difficile. Mais quand vous voulez tourner ça de la manière qui vous plaît et en particulier de la manière qui vous permet de représenter cela comme un abonnement, c'est-à-dire plusieurs doses de vaccins tous les trimestres à 150-800 euros la dose, Netflix aujourd'hui, pour vous donner une idée, vaut autour de 400 milliards en bourse, si ma mémoire est bonne. 400 milliards de dollars pour des abonnements qui commencent autour de 9, allez, on va dire 10 euros par mois, donc 30 euros par trimestre. Pour 30 euros par trimestre et une certaine population abonnée, vous valez 400 milliards en bourse. Imaginez combien vous pouvez valoir pour 150 euros par trimestre et une population a priori encore plus large puisque cette fois, ce n'est pas un confort substituable, c'est-à-dire le fait d'avoir des films en ligne qu'on vous offre, mais bien le fait de vous sauver et de sauver le monde et de sauver votre prochain et de sauver accessoirement votre grand-mère. c'est ça l'aspect économique, financier et géopolitique, oui bien sûr de la vaccination, géopolitique à plus forte raison quand vous avez bien sûr une guerre des frontières, un nouveau rideau de fer avec cette guerre froide 2.0 dans laquelle nous sommes plongés depuis au moins la deuxième guerre du Golfe et cette guerre froide 2.0 bien sûr, elle inclut l'ostracisation de la Russie. J'ai dit moi-même sur Twitter que si je devais choisir dans le cas d'une vaccination contre le Srascov 2 quel vaccin je prendrais et si les gens me demandaient quel vaccin tu recommanderais, j'avais mis en priorité bien sûr le Spoutnik V. Hors de question d'en organiser des vaccinations majoritaires en Europe sauf en Hongrie où la Hongrie s'est émancipée des directives européennes pour commander des doses de Spoutnik et elle a donc eu une population vaccinée bien plus rapidement puisqu'il était plus facile pour elle de s'en procurer. Mais encore une fois, le Spoutnik ce n'est pas du tout un vaccin miracle en aucun cas. C'est un vaccin qui pour l'instant semble être le plus sûr même si en réalité le vaccin qui aurait été le plus testé c'est-à-dire sur le plus grand nombre de gens mais avec la diversité génétique la plus faible cependant serait le vaccin chinois lui-même où là ils l'ont carrément prescrit de force à toute leur armée et donc vous avez une assiette de personnes qui ont été testées qui est la plus grande aujourd'hui au monde mais avec une diversité génétique encore une fois inférieure à celle que vous aurez avec Spoutnik. Mais donc si j'avais dû choisir j'aurais dit Spoutnik d'abord le vaccin chinois dont évidemment la composition n'est pas forcément très allergie friendly est loin derrière même s'il est plus cher le Pfizer le Moderna etc le Moderna qui n'a absolument pas un niveau de données scientifiquement sérieux pour être prescrit je préfère le dire de la façon la plus frontale possible ce vaccin ne dispose pas d'un niveau de données aussi bien en matière de pharmacovigilance qu'en matière d'efficacité suffisant pour être prescrit à très grande échelle et les ététiciens à géométrie variable auraient dû le souligner car quand ils disaient que les premières pré-études du professeur Raoult n'avaient pas un niveau de preuve suffisant bien entendu ils auraient dû immédiatement s'ils avaient été intègres et vous comprenez bien que l'astérisque c'est si ils avaient été intègres les personnes qui suivent ma chaîne savent très bien que les ététiciens francophones n'ont pas le quart de l'intégrité d'un trafiquant de drogue et bien ces personnes là évidemment ces ététiciens n'ont rien dit sur l'intégrité des données des vaccins Pfizer et Moderna ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est que les élites économiques russes entendaient les oligarques et les riches en général se sont précipités à Londres pour avoir des doses de Pfizer et aujourd'hui les données du Spoutnik qui est un vaccin beaucoup moins cher sont meilleures que les données du vaccin de Pfizer donc voilà où on en est si vous voulez une information du public qui est asymétrique pourquoi ? parce que dès qu'on parle de vaccins on a des réflexes conditionnés on a des personnes vous pouvez appuyer sur un bouton qui vont vous dire oui je suis pour ça ne veut rien dire être pour c'est une être pour les avions si vous êtes pour ou contre les avions je sais pas pour tel trajet je prends le train pour tel trajet je prends l'avion il y a des cas où l'avion n'est pas avantageux et puis surtout une autorité qui surveillerait la sûreté des avions je ne vois pas en quoi elle serait anti-avion c'est un peu ça qu'on a à ça qu'on a voulu réduire les personnes qui s'interrogeaient sur la sûreté des vaccins quoi tu t'interroges sur la sûreté des vaccins mais tu es donc anti-vax quoi tu t'interroges sur la sûreté des avions mais tu es donc anti-avion par exemple pourquoi a-t-on dû attendre d'avoir les informations et les prises de position des pays scandinaves en particulier de la Norvège pour être certain qu'il existait un lien entre des thromboses potentiellement mortelles et le vaccin AstraZeneca et bien parce que les finlandais ont connu des épisodes de narcolepsie qui ont donné lieu à des procès et qui sont aujourd'hui portés par la pharmacovagilance comme des complications post-vaccinales possibles ce mot par exemple complications post-vaccinales vous l'avez entendu souvent c'est un mot scientifique pourtant bien entendu qu'il existe des complications post-vaccinales moi par exemple j'ai un terrain allergique particulier je faisais des crises d'asthme quand j'étais petit et j'avais toujours des allergogrammes particulièrement gratinés ça allait du cyprès au poil de chat en passant par les acariens et la poussière et bien des personnes comme moi on ne leur recommande absolument pas de se faire vacciner pourtant j'avais voulu faire mon malin encore une fois j'étais allé me faire vacciner contre la grippe j'avais fait une réaction allergique pas dramatique mais chiante quand même et encore une fois comme je vous le disais j'ai contracté la grippe l'année même c'est là que je me suis rendu compte des limites des vaccins contre les virus qui variaient énormément bien entendu alors cela dit je vais faire aussi une parenthèse contre la rage est-il utile de se vacciner contre la poliomyélite est-il utile de se vacciner vous avez des experts internationaux bien sûr Raoult en fait partie qui vous disent que la polio ça sert absolument plus à rien de vacciner contre elle parce qu'il n'existe plus de cas autochtones de poliomyélite et les derniers cas enregistrés je crois viennent d'Afghanistan bon est-ce que ça vaut le coup du coup d'exposer tout de même à une réaction immunitaire assez carabinée des personnes à des vaccins vous avez deux types de réponses à cela oui ça peut rapporter de l'argent parce que ce vaccin coûte tout de même même si c'est pas vous qui le payez mais c'est la sécurité sociale qui le paye il y a des gens qui gagnent de l'argent sur ce vaccin il n'est pas mirobolant bien sûr ce n'est pas le même jackpot encore une fois qu'un abonnement possible contre des virus qui mutent énormément mais c'est vrai qu'une fois que vous avez lancé l'idée et ça c'est ce que l'on appelle de l'influence l'influence cette capacité à vraiment présenter la réalité d'une certaine façon vous aviez un grand maître de cela c'était Edward Bernays qui était le neveu de Freud qui est peut-être le plus grand spin doctor de tous les temps Edward Bernays a par exemple promu la fluoridation de l'eau le fait qu'il y ait du fluor dans l'eau c'est lui notamment c'était Alcoa donc des fabricants d'aluminium qui voulaient se débarrasser de leur stock de fluor et qui ont proposé de le mettre dans l'eau on n'a absolument pas de données scientifiques incontestables sur l'intérêt de fluoridés l'eau mais bon c'est lui qui l'a lancé de même qu'il a lancé l'idée que les ELBcon étaient un petit déjeuner américain typique ce n'est pas le cas du tout c'est une mode qu'il a lancé dans les années 20 avec des médecins c'est aussi ça qui est important il était parvenu à faire signer 5000 médecins pour dire qu'un petit déjeuner d'oeufs et de bacon était sain et c'est devenu donc le petit déjeuner américain par excellence puis par la suite on a eu un autre lobby le lobby du sucre qui a essayé de faire porter le chapeau aux graisses à tout un tas de problèmes et encore aujourd'hui on a une majorité de cardiologues qui pensent réellement que c'est une alimentation riche en graisses qui provoque les maladies cardiovasculaires ça a été démonté aujourd'hui scientifiquement le sucre est un facteur de risque bien plus grand même pour les maladies cardiovasculaires pardon même pour les maladies cardiovasculaires qui sont une des premières causes de mortalité dans les pays riches mais c'était le lobby du sucre qui avait essayé de faire porter le chapeau aux graisses toujours avec des médecins entre les deux de la même façon que les lobbies du tabac essayaient de présenter les cigarettes comme pas dangereuses on se rappelle que le médecin du roi d'Angleterre lui recommandait de fumer parce que ça lui détendait la gorge et bien on a eu des médecins qui ont recommandé de fumer et puis on se rappelle de cette fameuse publicité de camel qui disait je crois 4 médecins sur 5 recommandent fument des camel ou mieux les camel sont les plus fumés par les médecins donc pour en revenir au débat sur la vaccination les vaccinations les vaccins en général on a ces réflexes conditionnés qui ont été créés chez une communauté qui s'est donc fait appeler les no fake med ou les vax que sais-je où il suffit de leur dire vaccin pour qu'ils disent je suis pour et on avait la même façon avec les organismes génétiquement modifiés il suffisait de dire au GM pour que les gens disent je suis pour parce que je suis pour le progrès et ça c'est on est bien d'accord que c'est un non débat et c'est de la non science parce que la science est dans la nuance et la subtilité et la précision et il n'y a aucune nuance et aucune subtilité et aucune précision dans ce genre d'attitude conditionnée le pire aussi dans tout cela c'est qu'il est possible de créer des réflexes conditionnés chez des gens qui ont un doctorat soit en médecine bon c'est bien que ce n'est pas un doctorat de recherche mais soit en médecine soit carrément un doctorat de recherche il est tout à fait possible chez les universitaires de créer des réflexes conditionnés et de les faire se comporter comme le moindre le premier imbécile venu qui n'est pas du tout conscient du fait qu'il se fait manipuler Bernays a manipulé des médecins dans le fait de leur dire que les oeufs au bacon étaient le petit déjeuner typique des américains et bien il a manipulé des médecins donc pour la fluoridation et tout un tas d'autres choses il est possible de manipuler des gens qui ont fait des études supérieures pire que cela n'importe quel psychologue en tout cas chercheur en psychologie vous le dira ces groupes là ne manifestent pas moins de propension à la manipulation et les zététiciens non plus les groupes de zététiciens sont tout aussi manipulables par les lobbies pharmaceutiques et par les gens qui auront un intérêt à vendre des solutions chères à des problèmes qui peuvent connaître des solutions pas chères comme l'ivermectine dont il est démontré scientifiquement aujourd'hui qu'elle a bien entendu un impact sur la Covid-19 comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine ou autres macrolides qui sont donnés en bithérapie et qui sont des traitements oui ce mot existe bien entendu pour la Covid-19 donc ce mot même de complications post-vaccinales si vous ne l'aviez jamais entendu j'aimerais que vous le diffusiez car c'est un terme scientifique et il y a oui des complications post-vaccinales mortelles pour certains vaccins et pour les vaccins du SRAS-CoV-1 qui avaient donc déjà été étudiés et dont Roselyne Bachelot d'une façon très spectaculaire avait commandé comme on le sait 90 millions de doses oui pour 66 millions de français c'était quelque chose de tout à fait judicieux et bien avaient déjà donné lieu à des procès qui comme d'habitude ont été étouffés qui comme d'habitude n'ont paru qu'avec une certaine réserve dans la presse mais qui ont existé vous avez des gens dans différents pays scandinaves qui ont contracté des narcolepsies chroniques donc la narcolepsie c'est quand même quelque chose qui détruit votre vie vous ne pouvez plus conduire vous ne pouvez plus nager vous ne pouvez plus voyager seul et vous exposer ne serait-ce qu'à traverser une route dans certains cas seul parce que vous pouvez tomber de fatigue à à peu près n'importe quel moment dans les cas les plus graves et ça veut dire donc bien entendu que vous ne pouvez pas prendre le volant encore une fois parce que vous risqueriez de mourir et bien ça ce sont des personnes qui accusent les fabricants de vaccins contre le SRAS-CoV-1 d'avoir causé leurs symptômes et dans certains cas ils ont eu gain de cause au point que les narcolepsies sont reconnues aujourd'hui comme des effets secondaires de certains vaccins certes rares certes ceci certes cela mais le consentement libre et éclairé qui est bien entendu un autre mot qui a été oublié dans les débats sur la vaccination en général le consentement libre et éclairé qui d'ailleurs est un point dont on devra parler sur la psychiatrie j'ai une vidéo que je n'ai toujours pas faite avec toutes les vidéos toutes les attaques que j'ai reçues etc toutes les pressions qui étaient bien sûr et que je veux annoncer là tout de même dans cette vidéo qui est la vidéo sur l'affaire Kakomo je dois vraiment la souligner l'affaire Kakomo Jean-Louis Kakomo qui a été interné de force en hôpital psychiatrique à la signature de son président d'université qui s'appelait si ma mémoire est bonne Laurente à Perpignan et là aussi on a un cas de aucun consentement libre et éclairé du patient on a une personne un professeur d'université Jean-Louis Kakomo qui a été interné de force pendant mille jours tout de même c'est une affaire absolument scandaleuse et atroce scandaleux n'est pas le mot atroce c'est le mot et bien là aussi dans ces affaires horribles de psychiatrisation forcée le terme consentement libre et éclairé est mis de côté et bien dans la vaccination c'est la même chose le terme consentement libre et éclairé est complètement mis de côté et bien voilà ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo d'information sur les politiques de santé publique sur l'existence des complications post-vaccinales bien entendu ces choses existent c'est un sujet scientifique la vaccination est une affaire beaucoup trop sérieuse pour être laissée au lobby et pour être laissée au groupement d'intérêt qui voudrait créer un abonnement pharmaceutique et d'ailleurs notez bien je ne dis rien contre les abonnements pharmaceutiques s'ils sont préventifs alors vous me direz mais oui justement le vaccin c'est préventif non je parle de ce qu'on appelle la nutraceutique les alicaments qui est un domaine profondément sérieux mais qui a malheureusement plein d'ennemis toujours pour des raisons financières en aucun cas pour des raisons scientifiques par exemple qu'est-ce que ce serait qu'un abonnement préventif en pharmaceutique et bien ce serait le fait de payer disons 10 à 15 euros par mois pour recevoir dans un petit panier tous les mois pour toute la famille disons de la spiruline ou d'autres alicaments reconnus oui la spiruline bien entendu est un alicament reconnu scientifiquement on le sait par exemple chez les mâcheurs de tabac de Karbala il a été démontré avec un groupe témoin qu'elles réduisaient prendre un verre de spiruline réduisait la fréquence des tumeurs précancéreuses dans les joues c'est un cas parmi d'autres mais en réalité ça pose aussi la grande question bien sûr du retour de l'herboristerie ce terme absolument détesté par les ététiciens et justement les nofekmed alors que encore une fois il est démontré scientifiquement l'intérêt scientifique de l'herboristerie je ne prendrai que le cas de l'artémisinine qui est extraite de l'armoise et qui a donné le prix Nobel à Tuyuyu je vous en avais déjà parlé contre la malaria qui n'est toujours pas disponible bien entendu en pharmacie à grande échelle parce qu'en face vous avez d'autres molécules comme la tovaquone qui est la molécule de la malarone qui est beaucoup plus chère et qu'il est donc beaucoup plus intéressant de prescrire mais qui n'a pas du tout des effets secondaires aussi sympathiques que l'artémisinine je me rappelle moi-même pour avoir pris de la malarone ça vous donne plus ou moins la sensation d'avoir un pic à glace planté dans l'estomac alors voilà une pharmaceutique qui pourrait faire gagner de l'argent au lobby qui serait un abonnement préventif par les alicaments une sorte de Netflix justement de la santé où on donnerait aux gens contre rémunération mensuelle une alimentation saine ou des suppléments nutritifs qui sont reconnus réduire le risque de telle ou telle maladie alors ça va du turmeric jusqu'à donc la spiruline la chlorelle et plein d'autres cas mais encore une fois réflexe conditionné il y a un bouton quand vous parlez de ça même si les données scientifiques sont là même si les données scientifiques sont publiées depuis très longtemps avec bien entendu les études randomisées en double aveugle même si encore une fois là aussi les études randomisées en double aveugle on le sait ne sont pas du tout ni la panacée ni la pierre angulaire de la médecine mais en l'occurrence pour les nutraceutiques elles sont là les vaccins maintenant pour y revenir sont une technologie sérieuse et on peut pas raconter n'importe quoi quand on a un Gilbert Deray par exemple qui vous dit ça serait bien d'avoir un vaccin tenez dans 9 mois ça serait bien 9 mois un vaccin qui protégerait de tous les variants ça serait super bah oui moi aussi pas de problème je peux être payé avec l'argent du contribuable pour vous dire des conneries pareil ça serait bien un vaccin contre le sida là tout de suite ça serait cool un vaccin contre toutes les variantes d'influenza un vaccin contre Ebola ça serait cool tiens tenez dans 9 jours ça serait bien j'aime bien le chiffre 9 Nicolas Tesla était fan du chiffre 9 dans 9 jours ça serait cool d'avoir ça c'est un médecin qui vous sort ça Gilbert Deray il est médecin rendez-vous compte du niveau je veux dire qu'on atteint sur les plateaux ce guignol qui s'est fait recadrer d'ailleurs fermement par Eric Chabrière et bien il vous sort ça oui ce serait bien d'avoir ne vous laissez pas désinformer la vaccination c'est une technologie difficile pourquoi vous croyez que l'institut Pasteur a eu les coronès pardonnez-moi d'annoncer qu'il n'avait pas de vaccin contre le Srascov 2 l'institut Pasteur c'est pas des branques a priori ils ont dit non écoutez on est des chercheurs on peut pas comme ça en 6 mois vous sortir d'un chapeau parce que vous les politiciens et les groupements d'intérêt qui vous payent aimeraient qu'on annonce un truc on peut pas si on le fait si on le teste pas suffisamment on va au-delà au-devant d'une catastrophe on aura des gens qui vont mourir la raison pour laquelle on arrête le vaccin AstraZeneca aujourd'hui est celle-là les thromboses on peut en mourir et on en meurt et malheureusement ce n'est pas la France qui a été leader alors qu'à l'époque bien sûr de Pasteur c'était le cas c'était la France qui était leader là il a fallu que ce soit l'Allemagne qui à la suite des différents pays scandinaves je crois que ça devait être la Norvège encore une fois elle dit bah on arrête il y a des gens qui meurent si vous croyez une seule seconde que certaines grandes sociétés pharmaceutiques ont des remords quand il y a des milliers de morts je dis des milliers à la suite de la prescription de mauvais médicaments aussi banal par exemple que comment il s'appelait ce médicament contre le roaccutane un médicament contre l'acné qui a causé des morts et c'est démontré dans certains procès et c'est reconnu comme tel évidemment dans les procès res iudicata pro veritate habitur la chose jugée doit être considérée comme la vérité et bien oui il y a eu des jugements qui ont été rendus sur le lien de cause à effet entre des suicides et la prise de roaccutane comme il y a eu des jugements rendus sur les narcolepsies et certains vaccins ou des décisions en tout cas qui ont valeur de jugement c'est cela dont je voulais vous informer pour vous rappeler que la vérité est dans la nuance dans la précision et que des gens qui se font passer pour des scientifiques ne sont que des jukebox conditionnés que des gens qui vous disent voilà tu es contre les vaccins mais alors ça veut dire que tu es tu es pour le SRAS-CoV-2 tu es pour la Covid-19 ces gens là ne font absolument pas de science d'ailleurs en général ce sont simplement des gens qui ont regardé quelques vidéos sur Youtube de guignols zététiciens ou autres et qui n'ont pas de formation scientifique eux-mêmes pour sortir un raisonnement à l'emporte-pièce aussi peu scientifique la science est une affaire très sérieuse on ne la résume pas à des autres positions binaires comme vax et anti-vax il faut être beaucoup plus rigoureux que cela et bien évidemment de la même façon qu'on ne peut pas comme ça demain vous sortir un vol supersonique ou un vol hypersonique Paris-Tokyo en 1h30 compensé carbone ça serait bien pourtant ça serait bien ça serait génial tiens si je vais parler comme Gilbert Deray maintenant ça serait bien qu'on ait un petit vol Paris-Sydney si possible qui fasse des arcs-en-ciel parce que j'aime pas trop les traînées blanches et puis qui bien sûr soit non pas compensé carbone mais carbone négatif que l'avion en faisant ça pompe le carbone du monde ça serait bien tenez ça serait bien qu'on l'ait dans 9 jours toujours dans 9 jours ça serait bien bon n'importe quel ingénieur en aéronautique il vous dira écoute bonhomme faut que t'arrêtes de prendre de la drogue et bien une technologie vaccinale c'est le même niveau de complexité au moins le même niveau de complexité parce que bien entendu le vaccin contre le VIH et tous ces variants très nombreux ça fait un certain temps qu'on le cherche tout de même et ça fait aussi un certain temps que des guignols de la trempe de Gilbert Deray vous l'annoncent toutes les 3 semaines mais maintenant évidemment tous les virologues savent que ça sera pas aussi simple que ça de la même façon pour le SRASCOV2 qui en plus ne tue évidemment pas n'est pas aussi létal que le sida en aucun cas les personnes qui vous diraient que le SRASCOV2 est aussi létal que les VIH vous mentiraient et qui mutent énormément cela par contre autant que le VIH mais surtout face auquel il existe des traitements scientifiquement reconnus comme l'ivermectine comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine voilà les données qu'il fallait transmettre au grand public l'avril l'avril il n'y a pas de déjire plus directeur anglais 5 vers 4 vers à vers il vers 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 Sous-titrage FR ?